... Bonsoir mon frère. Alors on est ensemble ce soir dans le cadre de l'édition 2015 du festival GJ Wild Rap. Qu'est-ce que tu penses de ce festival, de cette initiative ? D'abord je tiens surtout à saluer les initiateurs de ce festival. L'initiative est très très salutaire. Et surtout le fait de rassembler la jeunesse dakaroise pour une cause citoyenne est très bien, c'est une très bonne chose. Ça permet de consolider la démocratie, ça permet de renforcer la cohésion sociale. Et surtout le cadre de change qui est créé entre les artistes musiciens, une manière de promouvoir la culture. Et surtout plus particulièrement à travers le rap, moi je pense que c'est une très bonne chose. Tu es l'un des artistes les plus adulés de la scène malienne. Tu as sorti un nouveau single il y a pas longtemps, ça s'appelle L'heure est grave, on va en parler tout à l'heure. Mais déjà parlons du rap africain en général, tu le trouves comment aujourd'hui ? Moi je pense que le rap africain a très très bien évolué. Quand on regarde le Sénégal par exemple, le Sénégal c'est un pays qui a influencé beaucoup de pays africains dans ce domaine hip-hop. D'abord moi-même personnellement dans mes débuts j'ai beaucoup écouté des rappeurs sénégalais comme le groupe PIVS, avoir dit Dégéti, PIVS, fou malade etc. Donc je pense que le rap a évolué, le rap a évolué. Et aujourd'hui c'est le combat qu'il faut mener surtout et qu'il ne faut pas lâcher, c'est le fait de mettre le rap au service de la nation. Le rap au service de la nation, un rap conscient, un rap vraiment qui permet d'éveiller la conscience et provoquer des réflexions. Et tu ne trouves pas aujourd'hui que ce rap conscient, ce rap contestataire est en train de foutre le camp au profit de ce rap bling bling ? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, c'est pourquoi souvent je me dis que l'industrie a tué le rap, l'industrie a tué la musique. Parce que chez nous-même il y a un adage qui dit « Dongli Mandi a coro de kadi ». C'est pas la chanson qui est importante mais le contenu, c'est le contenu, le message qui est le plus important. Et surtout la place que le rap malien occupe sur l'échiquier musical malien, c'est surtout que les rappeurs ont été considérés depuis un certain temps comme des porteurs de messages, comme des vrais leaders d'opinion, qui disent tout ce que les autres pensent pas, qui critiquent, qui dénoncent les mots de la société et souvent qui proposent aussi des solutions. Donc aujourd'hui si la jeunesse africaine se livre à la perversion, se livre seulement à la musique qui fait danser, moi je pense que la jeunesse africaine est en train de créer sa propre tome, parce que les politiques, les autorités souvent préfèrent que ces musiques, préfèrent l'émergence de ces musiques qui font juste danser les jeunes africains que les musiques dont les textes gênent, parce que ça permet à la population d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils font comme mauvais, sur ce qu'ils font comme pillage du bien public, etc. Donc moi je pense qu'il faut essayer de serrer les rangs, de se donner la main, afin que ce rap dont nous connaissons, qui est d'éveil de conscience, que ça ne puisse pas disparaître. J'allais te demander ton message alors à l'adresse de cette jeunesse qui se lance dans ce genre de rap, un peu bling bling, mais je crois que tu l'as déjà dit le message, c'est de revenir en fait, on va dire, en drift, à la source, c'est-à-dire le rap conscient, le rap qui parle, le rap mis au service de la citoyenneté. Bien sûr, parce que moi-même en réalité, je milite au sein d'un collectif qui s'appelle les Sauvards de la République, qui a beaucoup fait, qui a joué un très grand rôle dans la crise malienne. Un collectif qui a été créé de l'année mai du cours d'État du 22 mars 2012, et mon manager fait partie, beaucoup de personnes, des juristes, des commerçants, les personnes de toute couche sociale font partie. Donc voilà, nous avons mené un combat qui est quoi ? Qui est d'abord situé les responsabilités. Parce que quand on dit aujourd'hui que l'ancien président a vendu le Mali, mais qu'il a mis le Mali au service des bandits armés, mais c'est parce que nous-mêmes en réalité, en tant que citoyens, c'est nous qui avons voté pour ce monsieur. C'est nous qui avons... En Afrique, les élections se passent comment ? Les gens prennent des t-shirts, des gardiens électoraux. On se lance comme ça, au lieu de se focaliser sur les projets de société, l'idéologie de la personne en question. Donc, c'est pour vous dire que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut faire un rap citoyen, une musique citoyenne, qui permet, par exemple, moi, je sais que je vis à Bamako. À Bamako, en 2015, au XXIe siècle, on a des quartiers qui ont des problèmes d'eau potable, des coupures d'électricité. À quelques kilomètres de la ville de Bamako, jusqu'après, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'éducation. Donc, je pense que mon rôle, c'est quoi ? C'est de dénoncer ces choses-là. C'est mon quotidien. Je dois être le reflet de mon quotidien. Tout ce qui doit sortir de ma bouche doit être quelque chose qui concerne ma société. Voilà. Et justement, ton dernier single, je le disais tout à l'heure, ça s'appelle « L'heure est grave ». Ça parle toujours de ces problèmes d'Afrique. Oui, l'heure est grave, un morceau qui a été spécifiquement basé sur l'actualité malienne. L'actualité malienne, c'est-à-dire, c'est toujours dans la lancée du contrôle citoyen. Il faut un contrôle citoyen. Il ne suffit pas d'élire un président de la République. Nous avons élu un président de la République en mois d'août 2013. Le président, il est venu quelques mois après son élection, il s'est acheté un avion de 20 milliards, tandis que le pays s'est trouvé au fond du puits. Donc, c'est vraiment, c'est honteux. L'heure est vraiment grave. Tandis que tu t'achètes un avion à 20 milliards, tandis que tu as une armée qui est sans visage, une armée sans visage, une armée qui marque des moyens, 20 milliards à un avion, par exemple, ça peut acheter combien d'hélicoptères pour l'armée malienne, qui est dans le besoin aujourd'hui, qui se trouve dans le besoin. Les logements sociaux, l'attribution des logements sociaux, ce n'est pas donné aux personnes méritantes. C'est les proches, les ministres, etc. C'est des actes de népotisme, c'est du favoritisme que je dénonce. Et surtout, je dénonce aussi le rôle, la passivité de la mission onisienne qui se trouve au Mali. Donc souvent, la population se pose la question, est-ce que ces casques-là sont venus pour accompagner le Mali, ou bien pour diviser le Mali ? Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. J'ai fait un rassemblage de tout ce qui s'est passé, comme par exemple les attentats au centre du Mali, et puis à Bamako, etc. Donc un peu, essayer d'exhorter davantage les autorités de la République à oeuvrer pour la sécurité, pour une sécurité meilleure de la population, à se soucier de notre condition de vie. Parce que nous, on voyage, moi je voyage, je vais un peu partout, que ce soit en Europe, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit dans plusieurs pays africains, je vois comment les choses se passent. Donc j'envie ces pays-là, et je veux que mon pays avance, et je veux que mon pays sorte de ce gouffre. Donc pour cela, il faut que la population se réveille. Il faut que les politiques sachent qu'il y a une population qui est là, qui a l'air sur eux. Alors au-delà de ce single, est-ce que c'est un album que ça annonce ? C'est un single, mais le prochain album est déjà fini, et depuis quelques mois, comme depuis le mois de juillet passé, j'étais en tournée, j'avais plusieurs dates en France et aux Etats-Unis, donc nous venons de boucler cette tournée la Vécema. Donc voilà, et nous allons, une fois de retour au Percas, nous allons nous atteler à la promotion de cet album. On a déjà fait quelques clips de cet album, donc nous allons commencer la promotion de cet album pour prévoir la sortie. Un album qui s'appelle Gouelégan, Gouelégan qui veut dire sur le mirador. Le mirador. Le mirador, c'est-à-dire que c'est un banc, c'est un banc traditionnel, sur lequel les vieux du village se retrouvent, généralement, pour discuter des problèmes du village. Le village est sous l'âbre. Et cet album sera lancé officiellement quand déjà ? Bon, je prévois ça en fin janvier, début février. Et au-delà de cet album, au-delà du lancement, c'est quoi les autres projets ? Il y a beaucoup, beaucoup, il y a plein, plein de projets. D'abord, la sortie de l'album sera suivie par une tournée nationale, une tournée à l'intérieur du pays, et une campagne de sensibilisation aussi, dans les différentes communes du district de Bamako. Et d'autres dates sont prévues à l'étranger, notamment à Belgique, à France, et puis d'autres dates aussi sont prévues aux États-Unis. Donc voilà, je suis en train de voir aussi dans la sous-région comment essayer de voir pour la distribution de l'album dans d'autres pays qui n'ont pas souvent accès à mes produits. Donc voilà, nous sommes en train de travailler sur ça aussi. Le Rap Altitude est une émission assez sur le rap africain, Afrique diaspora. Donc c'est ton émission, on est là. Dès que ça sort, tu nous envoies l'album, on fera le travail. Avec un grand plaisir. Allez, merci et on te souhaite beaucoup de succès pour la suite du projet. C'est à moi de vous remercier pour le bon utilité que vous m'offrez. Merci. Merci et à très bientôt, Soumy.